Au niveau de mes secondes, Frédéric et Lynn, ils ont 10 ans avec moi, donc ils me connaissent. Ils connaissent au travail, ils savent comment je suis. Pour le quotidien, on n'a pas vraiment besoin de se parler, chacun sait ce qu'il a à faire. Les plats, on les pense à trois. Dans cet hôtel, depuis l'ouverture de 2015, il n'y a pas eu un seul jour où il n'y a pas eu soit Frédéric, soit Lynn, soit moi dans cette maison. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui une réussite à trois. Ils sont très importants dans la cuisine. Par rapport à l'ouverture, j'ai des jeunes juniors maintenant, second. C'est ce qui fait qu'on avance aussi avec des regards différents. Ils arrivent de grandes maisons, d'univers différents. Ça aide aussi à consolider un peu notre organisation et nos créations. Au niveau de la pâtisserie, je peux aussi plus facilement discuter avec Aurélien, chef sommelier. Je peux aussi participer à des réunions. Voilà, on a plusieurs briefings. On se fait le midi et le soir sur la présentation. S'il y a des nouveaux plats, s'il y a des choses qui vont être modifiées dans les jours à venir, des clients aussi. Une petite explication des gens qui viennent, les événements, leurs allergies, leurs contraintes, leurs envies. Depuis que je suis entré dans cette maison, je fais celui que j'ai appris à l'ambroisie. C'est-à-dire que je fais ce que je demande. C'est-à-dire que je m'impose les mêmes obligations. Je suis présent à la même heure tout le matin avec eux. Je fais la mise en place avec eux. Je fais les services avec eux. Je dresse avec eux. Je suis même encore là quand ils sont partis. Je fais les commandes avec eux. Je m'intéresse à tout. Je veux tout savoir. Je ne laisse pas au hasard les choses. Puis je dresse les assiettes. C'est moi qui annonce. Je veux tout prendre. Je veux vraiment être avec eux. Je reste cuisinier. J'aime toucher le produit. J'aime être avec mes gars. Et ça, je ne peux pas ne pas le faire. C'est Adrien. Adrien Salinbert qui est chef pâtissier. C'est très important de ne pas partir trop dans la créativité pour les amender ça. Parce que c'est quelque chose que les gens n'ont pas choisi. Je voulais quelque chose de très pur, très tranché. Cette idée de calisson citron. Avec une crème citron. Juste ce qu'il faut en acidité et en sucre. Qui est travaillé dans un petit moule à calisson. Qu'on a fait découper. Et là, il va travailler de la vanille et une glace miso. Donc on retrouve un petit peu l'influence japonaise. Une petite meringue très fine en forme de calisson. À côté, deux points de gel de citron. Voilà. On a toutes les sensations du citron. Tout l'acidité, le croquant. Et puis le côté généreux et doux. J'ai un objectif. Il est bien ancré dans ma tête depuis très longtemps. Je veux emmener toutes ces personnes qui sont avec moi à le temps jusqu'à cet objectif. Pour y arriver, je dois avoir une ligne de conduite qui ne doit pas changer. Pour qu'ils comprennent bien que je ne le fais pas à moitié. Je sais que je n'y arriverai pas sans une équipe. Je ne veux pas non plus dire que je le fais à moitié pour eux. Parce que eux aussi, je leur demande beaucoup. Donc ça me tient à cœur d'être là avec eux et de vraiment pousser, pousser, pousser. Parce qu'il y a des gens derrière moi.